Quel est le produit de 4 fois moins 5 fois moins 7,5 ? Donc ici, on multiplie trois nombres, dont certains sont négatifs, certains sont positifs. Alors on peut commencer par où on veut, mais nous on va commencer par la gauche. On prendra donc 4 multiplié par moins 5 et ensuite on multipliera le résultat par moins 7,5. On va tout réécrire en dessous. On a donc 4 multiplié par moins 5, multiplié par moins 7,5. Alors, cette notation avec des parenthèses, plutôt que des signes multipliés, c'est assez rare. Mais c'est juste pour que tu t'habitues à lire toutes les notations qui existent. Bon, première chose à savoir, c'est qu'un nombre positif multiplié par un nombre positif, ça donnera un résultat positif. Un nombre positif multiplié par un nombre négatif ou un nombre négatif ou un nombre positif, ou en tout cas à chaque fois qu'il y aura un plus et un moins, ça donnera un résultat négatif. Et si on a le même signe, donc soit un nombre négatif multiplié par un négatif ou un positif par un positif, ce sera positif. On reprend nos opérations. On a donc 4 multiplié par moins 5. Alors, 4 fois 5, ça fait 20. Mais ici, on a un des deux nombres qui est négatif, donc ce sera moins 20. Signes différents, résultats négatifs. Ce qui nous fait donc moins 20 multiplié par moins 7,5. Alors, on va essayer de trouver ce que fait moins 20 par moins 7,5. En commençant par trouver ce que fait, ce que donne 7,5, multiplié par 20, sans les signes moins. Bon. Alors, 0 fois 5, 0. 0 fois 7, 0. Je pose le 0 parce qu'on est dans les dizaines maintenant. Donc, 2 fois 5, 2 fois 5, 10. Je pose 0, je retiens 1. 2 fois 7, 14. Plus 1, 15. J'ai donc 0, 0, 5, 1. On compte le nombre de chiffres. On va compter le nombre de chiffres qu'on a derrière la virgule. On n'en a qu'un seul, en fait. Hop, ce qui fait un chiffre derrière la virgule. Ça fait 150 au total. Maintenant, on se demande si notre résultat est négatif ou positif. On a un nombre négatif multiplié par un nombre négatif. Ils ont le même signe. On va donc avoir un résultat positif. Donc, notre résultat, notre réponse, c'est bien 150. Et si on veut être complètement exact, d'ailleurs, par rapport à notre opération, on devrait écrire 150,0. Comme ceci. Et voilà.